... Du latin patrimonium, l'héritage du père, le patrimoine désigne l'héritage commun d'un groupe ou d'une collectivité. Comment le conserver dans le temps ? Que coûte sa préservation ? Faut-il envisager de nouveaux moyens de financement de cet entretien ? Nous sommes partis à Château-Thierry-Denlaine à la rencontre des collectivités en charge de la préservation de l'Hôtel Dieu, un édifice fondé en 1304 qui assura une fonction d'hôpital jusqu'en 1988. Émilie, on constate dans cette pièce que l'état d'élabrement est fortement avancé ici à l'Hôtel Dieu. Oui, tout à fait. Vous vous trouvez dans les étages supérieurs de l'Hôtel Dieu qui représentent environ 1500 m² de surface en état de péril. C'est-à-dire que vous avez différentes sortes de dégradations, à la fois des fissures, des infiltrations dues au délabrement de la toiture, de la couverture. Et à l'intérieur, effectivement, on voit que le bâtiment se dégrade de mois en mois. Ça, vous constatez-vous régulièrement ? Régulièrement, je dirais même au quotidien, on voit que le bâtiment se dégrade de jour en jour avec des fissures qui s'agrandissent, les murs qui se délabrent. Ça, c'est vraiment très flagrant. Pourquoi c'est important de restaurer, de sauvegarder ce genre de bâtiment ? Pourquoi c'est important de mettre de l'argent dans une restauration ici ? Eh bien, écoutez, tout d'abord parce que le bâtiment est très attaché aux habitants de cette région. Il y a un affect autour de l'Hôtel Dieu puisqu'il a été hôpital civil et beaucoup d'habitants ont été soignés ici. Deuxième élément important, c'est que ce bâtiment, qui a vocation d'être un musée à dimension nationale autour de l'histoire hospitalière, représente un atout touristique incroyable. Et ce sera vraiment un jalon, je dirais, territorial à la fois touristique et économique. Donc là, ça va être des salles qu'on va pouvoir visiter, c'est ça ? Tout à fait. Un circuit de visite mis en place pour retrouver l'Hôtel Dieu tel qu'il était à l'époque, en tout cas dans sa fonction. On se trouve effectivement dans une des salles de malades qui existait à l'époque quand l'Hôtel Dieu était hôpital civil. Et effectivement, l'idée, c'est de reconstituer ces salles de malades, des salles d'opération avec des outils qui étaient utilisés à l'époque et de rendre compte de cette histoire locale mais aussi nationale à travers la médecine et l'histoire de l'hôpital. Ce projet, justement, il est intéressant et important à soulever parce qu'il a plu, notamment, à la mission Berne. C'est ce qui fait aussi un peu la particularité ici, c'est que c'est un des 18 sites, et vous avez le sourire, c'est parce que ça vous fait plaisir, c'est un des 18 sites en péril, prioritaire dans le cadre de la mission Berne, et donc du loto du patrimoine qui se déroule en septembre. Quelques mots sur ça ? Alors, quelques mots, c'est une aventure assez extraordinaire pour nous, puisque à partir du moment où on a candidaté et on a été officiellement sélectionnés, on a parcouru beaucoup de chemins avec une candidature assez sélective, avec des critères très précis, notamment sur la valorisation du site, l'évolution du projet, l'état de péril, avec aussi une insistance sur des zones rurales, on se trouve quand même dans une zone adominante rurale. Donc voilà, on répondait en fait à tous les critères, et je pense que ce qui a plu aussi, c'est l'originalité du projet. On se trouve dans une fonction hospitalière, une thématique médicale, qui est peut-être différente d'une église à restaurer, par exemple. Donc ça, ça a plu, mais aussi la fédération de tous les acteurs autour de ce projet. On a vraiment un soutien très important, et on travaille très bien avec la Fondation du Patrimoine pour aller dans le sens d'un développement. Concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter, enfin, qu'est-ce que ça va apporter à l'Hôtel Dieu, le fait d'être sélectionnés dans cette mission Berne, concrètement, en termes d'enveloppes, qu'est-ce que ça va vous apporter ? Alors, déjà, un premier abondement, c'est-à-dire qu'on va recevoir une enveloppe pour permettre de réaliser la première tranche de travaux dès la rentrée 2018, qui s'élève autour de 200 000 euros, ce qui est déjà extraordinaire. Comparé à l'enveloppe globale de 7,5 millions, ça paraît peu, mais c'est extraordinaire parce que ça va nous permettre d'accélérer grandement les travaux, les travaux qui auraient pu prendre des dizaines d'années, alors que là, l'échelle se retrouve beaucoup plus resserrée. Et donc, tout le monde va pouvoir finalement participer au sauvetage de ce lieu grâce à cette mission Berne, des tickets à gratter, c'est ça, si je ne me trompe pas, et un loto du patrimoine. Alors, effectivement, les deux moyens qui ont été trouvés, c'est ces tickets à gratter qui seront en vente dès le 3 septembre. Depuis le 3 septembre, on est perdus dans nos dates. Depuis le 3 septembre, pendant 4 à 6 mois, dans tous les points de vente françaises des jeux, et ce fameux loto, le 14 septembre, qui permettra aussi de collecter des fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada